Musique Yaya Fofana, Hugo Ekitiqué, Abel Kouamé, tels sont entre autres les noms qui font l'actualité les amis. Et bien nous en parlons forcément dans le Simulix Sport avec Bête Clique. Bonsoir et bienvenue, vous connaissez la formule, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Musique Dans l'actu ce vendredi, Yaya Fofana a nommé au trophée UNFP. L'Union Nationale des Footballeurs Professionnels de France a dévoilé ce mardi la liste des nominés pour les trophées UNFP. Autant dire qu'on nous retrouve plusieurs Africains selon les différentes catégories proposées. Ainsi, le gardien international du SCO d'Angers, Yaya Fofana, concourt dans la catégorie de meilleur gardien de Ligue 2. Il est en concurrence avec le portier international malien Mamadou Samassa, qui lui a fait une saison pleine du côté du stade Levallois. Rendez-vous donc appris le 13 mai prochain pour savoir qui des deux gardiens raflera la mise. Musique Dans l'acte toujours, Equitiqué dit non au Cameroun. Un nouveau lion de moins dans la tanière. Non, Hugo Equitiqué ne jouera pas pour le Cameroun. Courtisé de longue date par Samuel Eto'o et priorité absolue ces derniers temps de Marc Brice, le nouveau sélectionneur des lions indomptables du Cameroun. L'attaquant de Francfort, Hugo Equitiqué, a annoncé à ces dirigeants-là qu'il préfère jouer pour la France. A la suite de cette déclaration, Marc Brice a dit comprendre le joueur et respecter bien évidemment ses choix. Musique A l'affiche ce vendredi, Liverpool-Tottenham entre en championnat et l'Europe. Voilà un duel qui sera âprement disputé à Anfield Road. Ce match retour s'annonce explosif quand on sait que Liverpool voudra se racheter, surtout après son revers face aux voisins d'Everton 2-0. Liverpool qui a aussi en tête le match allé de la septième journée, perdue face aux mêmes Spurs 2 buts à 1. Les Spurs, eux, cinquièmes du championnat, voudront accrocher une place en Champions. Liverpool-Tottenham, c'est à suivre sur les canaux habituels ce dimanche à partir de 15h30. Pour les cotes les amis, voilà comment il s'affiche. Pour une victoire de Liverpool, ce sera 1,45. Pour une victoire de Tottenham, ce sera 5,10. Également pour un match nul, ce sera 5,10. Musique Le focus est consacré à Abel Kwame, médaillé d'or. La Coupe d'Afrique des Nations Futsal s'est achevée dimanche 21 avril avec la victoire du Maroc, la troisième consécutive sur l'Angola 5 buts à 1. Lors de cette compétition, l'arbitre ivoirien Abel Kwame, par ailleurs responsable du labo de trafic ici à l'AFTV, a reçu une médaille d'or. Nous sommes donc allés à sa rencontre regarder. Bonjour, je suis Kwame Abel Junior, chargé du labo de trafic à l'AFTV. Et par ailleurs, arbitre fédéral de football à l'AFTV et puis arbitre international CAF FIFA de Futsal. Depuis 2014, je suis sur la liste des arbitres internationaux FIFA de Futsal. Et cette année, ça va faire ma deuxième Coupe d'Afrique, après celle que j'ai officiée en 2016 en Afrique du Sud. Ça a été une belle expérience parce que déjà sur 14 arbitres, quand tu as mené à officier 6 matchs, c'est que tu as déjà un très bon arbitre. Et quand tu as la chance de faire, d'être désigné pour le match de vêtue et pour la finale, c'est que tu fais partie des meilleurs arbitres. Donc les critères de sélection, c'est la condition physique, l'application des lois de jeu, la gestion de l'environnement, des mages, la gestion de la compétition. Et puis bon, des valeurs telles que la probité, la concentration, la rigueur, le respect. Et c'est tout ça qui a, je pense, milité à ma faveur. Je voulais profiter aussi de votre antenne pour dire merci à la Fédération de l'AFTV à travers le président Itris Diallo, le président de la Commission centrale des arbitres, M. Carlo Bonaventure, le directeur technique de l'habitrage, M. Abakar Charaf, et puis le président de la MAFSI, M. Demandable Karim, qui m'ont, dès ma sélection, accompagné, mis les moyens à disposition de manière physique, technique, pour que vraiment je puisse faire une belle aventure et puis rendre fier à la Fédération de l'AFTV à travers cette médaille. Je n'oublierai pas aussi mon employeur, M. Fabrice Savignon, et surtout la direction des programmes conduite par M. Guy Savignon, Dorian Dewey, qui m'encourage, qui me soutient, qui me permet de conjuguer les activités professionnelles et les activités sportives. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais bon, avec la volonté, on essaie de tenir, on essaie d'aller jusqu'au bout. Donc, pourquoi pas aller faire une Coupe du Monde et continuer de... Il sait très haut le drapeau, il ne voit rien. Dans l'Expresso, Kimi Lorraine, médaillé d'or. Après la médaille d'or en Espagne, Kimi Lorraine décroche une nouvelle médaille d'or et confirme son statut de numéro 1 dans la catégorie. Des plus de 68 kilos chez les jeunes filles, une position qu'elle occupe depuis avril 2023. La jeune championne ivoirienne continue d'impressionner le monde du taekwondo avec son talent et son engagement. Son ascension fulgurante dans le monde compétitif du taekwondo est le résultat d'années d'entraînement intense, de sacrifices et de passion pour son sport. Depuis qu'elle a commencé sa carrière dans le taekwondo, Ossin a rapidement gravi les échelons accumulant les victoires et les titres prestigieux. Sa domination dans la catégorie des plus de 68 kilos chez les jeunes filles est un témoignage de son dévouement et de sa détermination à être la meilleure dans sa discipline. La Presidents' Cup en Estonie était une compétition hautement attendue, attirant certains des meilleurs talents du taekwondo, du monde du taekwondo junior. Ossin a fait face à une concurrence féroce, mais a su démontrer son talent exceptionnel et sa maîtrise technique pour s'imposer sur le podium et remporter la médaille d'or. Allez, on met tout sur pause, rien que pour 72 heures, en se donnant rendez-vous lundi prochain à partir de 18h50 sur Live TV. D'ici là, n'oubliez pas de garder le rythme et surtout d'être heureux. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501